salut c'est annick et dans cette vidéo on va voir comment scaler sur facebook ads pour pouvoir en fait décupler votre chiffre d'affaires avant ça mettez un pouce bleu à cette vidéo si vous aimez ce type de vidéos si vous voulez que je vous offre encore du contenu gratuit et bien chaque semaine et puis abonnez vous à la chaîne et activer la petite cloche si vous avez des commentaires n'hésitez pas à les laisser en commentaire on se retrouve juste après l'intro alors comment scaler sur facebook ads quand on a des publicités qui performent et qu'on veut augmenter son chiffre d'affaires et bien déjà il ya deux règles qu'il va falloir respecter la première ça va être de ne pas être trop gourmand et ne pas augmenter drastiquement le budget parce que facebook n'aime pas vraiment ça et en fait des fois et bien on crée en fait des campagnes qui étaient rentables et que finalement ne le sont plus vraiment parce que on a décidé du jour au lendemain de multiplier par deux par exemple son budget en voyant que les résultats étaient au rendez vous donc là par exemple je prends ces campagnes là qui tournent encore qui sont vraiment très rentable comme vous pouvez le voir là par exemple 174 euros dépensés sur les 14 derniers jours il ya eu 1000 euros de vente 420 euros il ya eu 2100 euros de vente 1500 euros il ya 6300 euros de vente 1500 euros 7000 euros de vente et 1600 euros on a eu 14000 euros de vente donc là on a des gros retour sur massissement et évidemment le budget je l'ai déjà augmenté et si ça continue à être intéressant tous les deux trois jours je monte encore mon budget mais il ne faut pas l'augmenter drastiquement donc là si je veux augmenter encore mon budget d'ici deux trois jours et que je vois que les performances sont toujours au rendez vous est bien ce que je vais faire si je vais l'augmenter par exemple de 10 à 20% et je vais faire ça tous les deux trois jours si je vois que et bien ça continue à être intéressant donc il faut pas brusquer l'algorithme de facebook donc là par exemple sur un budget donc là c'est sur les 14 derniers jours si je prends mon budget quotidien donc là vous voyez le budget ici pour ces campagnes qui sont actives donc là du coup sur cette boutique là donc là il ya un deux trois donc cinq campagnes actives oui c'est bien ça et du coup là par exemple ben si je vois que c'est rentable dans deux trois jours ce que je vais faire c'est que je vais augmenter de 20% donc je vais augmenter à peu près de 16 euros 16 20 euros au maximum et je vais passer de 80 euros à 100 euros d'accord et je vais faire ça pour toutes les campagnes qui sont rentables donc ça c'est la règle numéro un quand vous voulez scaler des publicités sur facebook ads et que vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires la règle numéro deux c'est admettons que vous avez de très bons retours par exemple en france et que vous vous dites moi je veux scaler mais tout simplement juste déjà je veux augmenter en fait mon audience je veux plus d'audience et du coup j'ai envie de rajouter par exemple la belgique la suisse le canada pour avoir une audience plus importante et du coup ben augmenter aussi le budget pour pouvoir toucher plus de gens et éviter les répétitions si vous voulez toucher d'autres pays il faut absolument que vous créez une autre enfin un autre ensemble de publicités ne mélangez pas tout parce que en fait ce qui va marcher pour un pays peut très bien ne pas marcher pour un autre même si la langue c'est exactement la même d'accord par exemple le français c'est langue commune avec la belgique la suisse et la france et pourtant et bien des fois il ya des campagnes publicitaires qui réagissent pas de la même manière en plus de ça ce que vous devez savoir c'est que il ne faut pas ajouter enfin modifier un ensemble de publicités qui tourne déjà sur facebook parce que là encore et bien des fois les résultats fin vont être altérés d'accord ils vont ça va plus être les mêmes résultats vous allez avoir des résultats qui seront moins bons donc ce que vous devez faire c'est dupliquer l'ensemble de publicités qui marche d'accord et cet ensemble de publicités vous allez dupliquer et sur ce dernier vous allez la modifier le pays vous allez mettre au lieu par exemple de la france vous allez mettre par exemple la suisse ou la belgique d'accord et à partir de là vous allez encore laisser tourner la publicité et si elle performe aussi bien en suisse et en belgique et bien après vous augmenterez également de par en 20% le budget consacré à cet ensemble de publicités destinées à la belgique ou à la suisse donc ça c'est la règle numéro 2 ces deux règles vous devez les respecter parce que sinon en fait vous allez vous retrouver avec des campagnes et moi ça m'est déjà arrivé parce que ce qui peut se passer c'est que si vous avez une campagne qui marche très bien et que vous augmentez drastiquement le budget bien en fait votre campagne quand vous dépensiez par exemple 20 euros par jour et que vous aviez par exemple un retour sur investissement de x4 x3 et bien il se peut qu'en doublant le budget directement soudainement j'ai envie de dire brusquement et bien ce qui va se passer c'est que ben vous allez faire vous allez avoir un retour sur investissement qui va peut-être diminuer et être par exemple de 2 voire de 1 donc du coup là vous allez plus être rentable et donc du coup ce qui se passe c'est que vous avez un petit peu détraqué votre votre publicité votre ensemble de publicité donc d'où l'importance de vraiment augmenté petit à petit donc là vous avez un cas concret avec mes campagnes là clairement vu les résultats et bien je vais augmenter de 20% toutes les campagnes qui se trouvent ici d'ici les d'ici les deux trois jours si ça continue comme ça évidemment je vais encore augmenter puisque ben ça fait du chiffre et vous voyez c'est quand même énorme parce que là on a un retour sur investissement de 587 sur les 14 années jours soit de 31000 euros sur facebook juste avec cette boutique là c'est vraiment pour moi les deux conseils les plus importants pour pour scaler sur facebook ads vous avez aussi ma formation gratuite qui vous explique comment créer votre boutique shopify de a à z et ajouter des produits gagnants donc je montre aussi comment trouver des produits gagnants et comment les ajouter à votre boutique pour pouvoir les vendre c'est gratuit vous avez le lien dans la description de cette vidéo vous avez juste à vous inscrire et puis aussi vous avez mon groupe télégramme dans lequel je partage plein d'autres astuces et conseils et bien qu'on trouve pas sur youtube parce que le format ne s'y prête pas sont des vidéos qui durent moins d'une minute des audios qui durent 30 secondes bref même des images des textes donc rejoignez mon groupe télégramme vous avez le lien également dans la description de cette vidéo mettez un pouce bleu c'est très important pour moi s'il vous plaît ça vous coûte même pas ça ne coûte rien déjà et ça vous prend même pas une seconde donc mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu si vous voulez que je tourne d'autres vidéos comme ça abonnez-vous à la chaîne activez la petite cloche si vous avez des commentaires n'hésitez pas laissez les j'y répondrai avec plaisir et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ciao ciao